bonjour ami cancer ascendant cancer quel va être le petit oracle de béline pour vos amours qu'elle va être son message au mois de mai alors on va regarder ensemble cancer mais amour 2024 écoutez c'est très sympathique apparemment il y a des joies il y a des bonnes choses en cours de route pour vous donc on a le bonheur le bien-être on est on est dans la séduction et la réussite de cette séduction soleil jupiter donc on rayonne pleinement alors je vais maintenant ça c'est la coupe tirer les cinq cartes pour voir un petit peu dans le détail ce que cela dit alors écoutez voilà en effet heureusement que la coupe était bonne parce que les deux premières cartes ici elles peuvent indiquer que il y a pu y avoir quelque chose qui vous a eu la perte de quelque chose des événements fâcheux que votre famille ou votre couple a rencontré dernièrement ou va rencontrer fin avril début mai et ces événements fâcheux ce que ça indique c'est quoi c'est que heureusement ils ne remettent pas du tout en question votre couple bien au contraire ils vous rapprochent puisqu'au dessus de vous on a la famille la maison en dessous on a le plaisir j'essaie de vous les montrer et enfin on a le changement et le bonheur donc en fait même s'il y a une mauvaise surprise on a vu que vous étiez en tout cas au niveau de l'amour dans la séduction et même s'il y a une mauvaise surprise plutôt ici c'est peut-être matériel je dirais ou la peur de perdre quelqu'un aussi ça peut des nouvelles fâcheuses par rapport à des contrariétés extérieures au couple et bien ici il y a vraiment la solidité de votre union le bonheur qui est que l'on retrouve moi j'ai l'impression que pour les couples qui n'allaient pas bien vous allez vous avez sans doute rompu vous êtes passé vraiment à côté et vous allez revenir ici c'est évident il y a un changement revenir l'un vers l'autre et vous réconcilier maintenant si vous êtes célibataire et bien c'est à mon avis quelqu'un ici vous a déçu bon ça a été un peu fracassant soit quelqu'un vous a déçu soit vous avez perdu une amitié perdu quelqu'un et cela vous a secoué ou va vous secoué en début mai mais ensuite regardez c'est étrange parce qu'on dirait que cela entraîne justement peut-être une nouvelle rencontre pour vous et le bonheur revient très rapidement derrière en tout cas je vous le souhaite et donc retenez surtout que la deuxième quinzaine de mai est excellente voilà en tout cas je vous souhaite un bon mois de mai